... On avait signé ici un protocole d'accord depuis 2010 avec le maire de Djamnyadjo. Mais avant tout, il y avait des populations qui avaient des propriétaires de champs ici. On a discuté avec eux, ils nous ont donné leur accord et nous avons signé un protocole d'accord avec le maire de Djamnyadjo. Donc, on devait être payé en nature. Lorsque le lotissement a été fait, le maire nous a fait des heures de recettes. Nous avons payé des millions au niveau du trésor de risque. Le maire nous a donné les documents et nous avons saisi le receveur des domaines de risque d'alors et il nous a signé notre attestation de bail. A notre grande surprise, le grand moulin de Dakar est venu ici sur le terrain détruire toutes les constructions qui étaient là. Donc, eux, ils ont mis en défi le président de la République. Parce que si nous nous souvenons un tout petit peu, l'année dernière, le président était venu à Djamnyadjo. Il a déclaré solennellement devant tout le monde qu'à partir de maintenant, on laisse les tênes de Djamnyadjo aux populations de Djamnyadjo. Donc, les grands moulins, ce qu'ils ont fait, c'est défier le président de la République. Nous, nous avons confiance en notre président. Et soucié de sa population, il avait demandé qu'on autorise aussi 50 hectares à la commune de Djamnyadjo pour qu'on puisse déclare les problèmes. Mais les services compétents, ce qu'ils ont fait, ils ont pris les 25 hectares qui n'ont pas de charges, ils ont donné ça à d'autres personnes. Ils ont pris 25 hectares dont il y a déjà des paysans, des villages même, et ils veulent donner ça aux maires. Donc, c'est créer des problèmes entre le maire de Djamnyadjo et la population. Et ça, c'est inadmissible. Et ce qui est étonnant, comment on peut détruire des maisons sans avoir une décision de justice ? Ça, c'est inadmissible. Et le président, c'est l'autorité suprême. S'il demande de laisser les terrains de Djamnyadjo aux populations de Djamnyadjo, nous, nous avons exécuté exactement ce que le président a dit. Mais les grands moulins se sont passés outre parce qu'ils disent qu'ils sont puissants, ils font ce qu'ils veulent et ils sont venus détruire tout ce qu'ils ont fait. Donc, c'est inadmissible. En tant que collectif pour le bien-être de la population de Djamnyadjo, nous ne le saurons pas faire. Nous allons occuper le terrain. Nous allons occuper le terrain. Nous avons écrit aux autorités. Nous avons écrit au président de la République. Nous tenons à la réponse du président de la République. Nous allons occuper le terrain. Surtout qu'il y a un décret qui est sorti, signé par le président de la République, Makissal Eboun Abdelhaïdion, désinfectant toutes les sociétés qui avaient ici de beaux. D'un coup, nous ne pouvons pas concevoir que grands moulins viennent ici, trouver des gens en train de construire leurs maisons et faire la destruction de ces maisons-là. Nous ne pouvons pas l'accepter et nous allons nous battre. Vous savez qu'en 2010, nous avons fait un projet de lotissement. que nous avons transmis de ces risques compétents, notamment l'urbanisme, le cadastre et les domaines. A l'époque, il faut préciser que c'était un domaine national. Il n'y avait rien. C'est en 2014 que le site a été immatriculé. Donc, en 2010, quand on a transmis ce dossier à ces services, on nous a, quelques mois après, rétorqué qu'il y a un projet d'aménagement en cours dans cette assiette. Nous avons fait une demande, et cette demande-là, on ne la fait pas pour le maire, ni pour l'équipe municipale, ni pour les autorités locales. Mais on le fait pour résoudre le problème de l'habitat qui se pose un peu partout au Sénégal et ici, à Djamnyadio. Mais qu'est-ce que nous avons vu après ? Des gens viennent avec des baux, présentent avec des baux, ils disent qu'on leur a attribué celui-là 10 hectares, celui-là 5 hectares, celui-là jusqu'à avoir attribué 30 hectares à quelqu'un. Sans passer par vous ? Sans, mais je te dis que nous n'en savions rien. On n'a jamais été informés de quoi que ce soit. Même au niveau des services techniques, on nous dit qu'il y a des services qui devraient, en principe, donner leur avis et qui ne l'ont pas fait. Ça, nous l'avons découvert. Cela veut dire que pour beaucoup de baux, sincèrement, nous ne pouvons pas les prendre en compte. On n'attendait pas à ce que ces gens-là viennent faire, c'est ce qu'ils ont fait. Parce que je crois qu'ils devaient se conformer, en tout cas, aux déclarations du président de la République et d'attendre qu'une solution soit trouvée. Donc quand ils ont fait ça, c'est qu'ils ont même défié le président de la République. C'est ça.